Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment mettre en forme un document, c'est-à-dire agrandir la police, changer de type d'écriture. Nous verrons aussi comment changer les alignements des paragraphes avec les retraits de première ligne ou le retrait de tout le paragraphe. Vous êtes prêts ? A tout de suite ! J'ai chargé un document, on va le retrouver ici, j'ai chargé mon document. Maintenant je vais vouloir mettre en forme mon document. Par exemple, je vais prendre ici seul sur la mer et je vais vouloir l'agrandir la police. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre le clic gauche de ma souris, je reste appuyé sur mon clic gauche de ma souris, je ne relâche pas ce clic gauche et je vais tirer vers la droite. D'accord ? Je vous le refais une deuxième fois. Donc je prends ma souris, je clique devant ou derrière, donc si je peux vous le faire derrière, je clique gauche, je ne relâche pas ce clic gauche et là je vais tirer vers la gauche. Donc mon texte se met ce qu'on appelle en surbrillance. A partir du moment, là, je vais pouvoir venir chercher la taille de ma police. Donc ici par exemple, je vais venir prendre un caractère 20. Tant qu'il est en surbrillance, je vais pouvoir lui appliquer par exemple un texte en gras. Je vais pouvoir le souligner. Si je veux changer le type d'écriture, je vais venir sur Times New Roman et je vais cliquer sur la petite flèche qui est à côté. Par exemple, je vais venir chercher la police Comic Sans MS. Je vais prendre ce qu'on appelle un ascenseur. Ici, je clique gauche sur ce petit ascenseur et je vais remonter jusqu'à trouver ma police Comic Sans MS. Voilà, je la vois. Il suffit de cliquer dessus. D'accord ? Maintenant, il suffit de recliquer n'importe où et ma surbrillance s'en va. Alors là, on s'aperçoit qu'on a oublié de souligner. Eh bien, je vais vous le refaire. Donc on va re-sélectionner seul sur la mer. Je clique gauche avec ma souris. Je ne relâche pas ce clic gauche et je vais venir balayer seul sur la mer. Donc là, si je veux le souligner, je vais appuyer sur souligner. Alors ici, sur mon texte, vous pouvez apercevoir des signes un peu bizarres. Voilà, donc c'est les signes des secrétaires. Si vous voulez les masquer, il suffit d'appuyer sur caractère non imprimable. Si je veux les réafficher, je peux appuyer sur caractère non imprimable. Alors, le texte que j'ai en dessous, je voudrais l'agrandir, tout le texte. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir du bas, par exemple. Je clique gauche. Je ne relâche pas le clic gauche. Et je vais remonter. Alors, si je suis remonté trop, par exemple, je ne veux pas y appliquer seul sur la mer. Et bien, je vais redescendre jusqu'à lorsque. A partir de ce moment-là, je vais pouvoir relâcher le clic gauche. Maintenant, je voudrais lui appliquer une police de 15, par exemple. Voilà, ça me paraît correct. On peut changer le type d'écriture. Par exemple, au lieu du times, je veux, par exemple, de l'ariale. Et bien, je vais cliquer dessus. Voilà. Donc, ici, par exemple, je vais vouloir mettre un gros cargo en police 20, par exemple. Et en gras et en couleur rouge. Donc, je vais reprendre ma technique de tout à l'heure. Clique gauche, devant, derrière cargo. Et je vais venir faire ma petite marche arrière jusqu'à gros. Une fois que je relâche le clic gauche, et là, je vais venir chercher ma taille de caractère. Par exemple, je vais prendre du vin. Si je veux le mettre en gras, je vais appuyer sur gras. On peut venir changer de type d'écriture. Je vais prendre, par exemple, un arial black. Je clique dessus. Et je veux changer de type d'écriture. De couleur d'écriture. Donc, je vais venir sur couleur de police. Et là, juste à côté, vous avez une petite flèche. Donc là, je vais cliquer sur cette petite flèche. Et je viens sur du rouge. Je reclique n'importe où pour voir le résultat. Alors, autre technique. Par exemple, on va vouloir, par exemple, souligner, décider à envoyer mes nouvelles. Donc là, je vais prendre ma souris, toujours. Je vais faire un clic gauche. Relâche pas ce clic gauche. Et je vais, alors, je vais descendre d'une ligne. Et je vais faire marche arrière jusqu'à nouvelle, par exemple. Et là, je vais, par exemple, lui appliquer le souligné. Je peux lui appliquer en italique. Je clique n'importe où pour désélectionner. Je vous le refais. Par exemple, ici, je... On va aller... Je crue un instant qu'il n'allait pas voir mes feux de Bengale. Donc là, je sélectionne. Je clique. Et je viens jusqu'à Bengale. Alors, si on descend comme ça, on ne panique pas. On revient tout doucement. Et on va revenir jusqu'à Bengale. Là, je vais mettre en gras, par exemple. Et par exemple, en couleur orange. Hop. Et là, je reclique pour désélectionner. Maintenant, par exemple, je voudrais centrer seul sur la mer. Donc, je vais venir cliquer sur le paragraphe en question. Je clique sur mon paragraphe. Et ici, tout là-haut, on a... On va appuyer sur Centrer. Je clique une fois. Et mon texte se centre. Sur le deuxième paragraphe, en dessous, lorsque... Jusqu'à... Jusqu'à venait de me dépasser. Je clique dessus. Et moi, je voudrais justifier mon texte. Et bien, je vais cliquer sur Justifier. Donc, tout est bien aligné. Sur... Alors, je vais prendre l'autre paragraphe. Par exemple, j'étais juste dans mon sillage. Et celui-là, je voudrais l'aligner sur la droite. Et bien, je vais cliquer sur Aligner à droite. Alors, je vais le défaire. Donc, ça, c'est pas très beau. C'était juste pour l'exemple. Alors, quand on se trompe, il suffit de revenir sur Annuler, ici. Et on revient sur la bêtise qu'on vient de faire. Maintenant, je vais revenir sur le paragraphe. Et je voudrais faire un retrait de première ligne. Sur mon paragraphe, j'étais juste. Deux solutions, on s'offre à vous. Soit, on passe par le menu Format. Et on va venir dans Paragraphe. Et ici, on va faire deux premières lignes. Et là, on va donner soit la dimension, soit vous mettez en automatique. L'automatique, ça donne vraiment un tout petit retrait. Moi, je vais lui donner, par exemple, une dimension de deux centimètres. Et je vais dire OK. Et donc là, on a un retrait sur notre première ligne. Mais on peut faire un retrait de première ligne et justifier notre document. D'accord ? Alors, je vais annuler. Je reviens en arrière. Et là, on va le faire manuellement. Vous allez voir, c'est, à mon avis, beaucoup plus simple. Donc, je me positionne dans mon paragraphe. Et là, l'espèce de sablier. Vous allez prendre la partie haute du sablier. Donc, on clique gauche. On relâche pas ce clic gauche. Et on va l'amener, par exemple, à deux centimètres. Et je relâche. Si je m'aperçois que c'était pas à deux, mais à trois centimètres que je voulais le prendre. L'amener. Je vais le prendre. Et je vais l'amener jusqu'aux trois centimètres. Et pareil, si je veux le justifier. Rien ne m'interdit de le justifier. Je pense que manuellement, en prenant avec le sablier, c'est beaucoup plus facile. Je vous le refais. Par exemple, ici, je me repositionne sur ce paragraphe. Et je voudrais, à ce coup-là, faire un retrait de quatre centimètres. Et bien, je prends le sablier, dans sa partie haute, un clic gauche. Et je vais venir jusqu'à quatre centimètres. Et si je veux le justifier, j'appuie sur justifier. Alors, je vais annuler. Et on va voir autre chose. Donc, je vais, ce coup-là, c'est pas un retrait de première ligne, mais un retrait carrément de tout le paragraphe que je voudrais effectuer. Donc, toujours ici, je vais venir, non plus dans la partie haute, mais dans la partie basse. Donc, je clique sur cette partie. Je relâche pas le clic gauche. Et par exemple, je vais l'amener à trois centimètres. Pareil, on a fait sur la partie gauche. Si je veux faire un retrait aussi sur la partie droite, rien ne m'interdit. Je prends le petit bitonio qui est sur ma droite. Et je l'emmène jusqu'à 16, par exemple. D'accord ? Alors, je vais annuler. Hop. Voilà. Je vais vous montrer comment le faire par le menu paragraphe. Donc, je viens sur format. Paragraphe. Et par exemple, avant le texte, on veut mettre 2 centimètres. Après le texte, 2 centimètres. Je peux aussi jouer sur ce qu'on appelle l'interlink. Donc, je me place sur le paragraphe. Et là, je peux venir sur format, paragraphe, et lui dire. Donc là, on est en interlink simple. Si on veut un interlink beaucoup plus important, on va pouvoir, par exemple, un ennemi. Et l'écartement est beaucoup plus important. Donc, si je veux mettre Alain Bombard sur ma droite, je vais appuyer sur aligner à droite. Donc, je vous montre, si je veux mettre en gras, à l'avant-barre, je clique gauche. Je ne relâche pas. Et je vais mettre en gras. Si je veux changer de type d'écriture, je vais venir sur Arial Black, par exemple. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver très prochainement. A bientôt.